Allez c'est parti pour notre cinquième rendez-vous le prix du conseil départemental de l'ordre Grand Steeple Chess Cross Country avec, et bien pour aborder cette simple E et bien Drop Destruval évidemment qui prend la direction et le commandement de l'épreuve La deuxième place est occupée par Destin Sacré alors que Fayas est là pour aller aborder donc dans la ligne d'en face c'est bien l'Oxair, l'Oxair qui a été franchi pour pointer donc le tournant de la route de la roche et les premières difficultés qui vont se présenter Au sortir du Petit Bois dans quelques instants et bien on a pris un peu le large avec semble-t-il la casaque jaune de Destin Sacré avec Paul Denis qui peut-être va appliquer sa tactique effectuée à Vittel la dernière fois et qui prend un petit peu le large pour aborder donc une simple E et bientôt une E intérieure il s'agit du Gros Open Ditch une simple E et autant pour moi à l'extérieur et le Gros Open Ditch étant à l'intérieur et bien c'est le 2 qui caracole en tête deuxième place pour Drop Destruval à distance respectable accompagné sur sa gauche par Fayas le beau Gris qui est là pour aborder et bien le talus de sable quatrième place pour Ardrod de Kerser qui emmène le peloton accompagné par Oldgold pour aborder et bien le Brook le Brook bien franchi globalement alors qu'à l'arrière-garde on ferme la marche pour l'instant avec l'un des deux concurrents Papo à savoir Premier Vert et Leopold Bréchet pour aborder cette fois-ci le tournant de la route de Giné emprunter le parcours main à gauche on est en tête avec Paul Denis et Destin Sacré en deuxième position Fayas s'est glissé à la corde dans un trou de souris on essaie de venir prendre l'aspiration et bien de Destin Sacré pour venir et bien aborder cette fois-ci et bien le triple de haie le seul l'unique en France triple de haie on reste concentré avec Paul Denis Destin Sacré Fayas tout le monde le passe bien réception un peu lourde du numéro 9 néanmoins et bien tout le monde l'a passé attention la banquette derrière il faut rester concentré réception importante derrière un peu chaotique pour Go & Win mais néanmoins et bien on aborde la portion descendante de l'épreuve pour aborder cette fois-ci donc main à gauche le parcours sous l'impulsion toujours et bien depuis le départ de Paul Denis qui caracole en tête en celle sur le numéro de Destin Sacré Drop Destuvard, trois gardes de longueur à son extérieur sur sa droite Fayas également qui essaye de se faufiler et pour aborder la nouvelle banquette la banquette Londo qui s'y est empruntée pour rejoindre le croisement des six routes alors qu'en quatrième position on est là avec toujours Holgold qui emmène également à la corde à ses côtés sur sa gauche à droite de Kerser qui fait plus que mieux se défendre pour venir après le croisement des six routes se présenter devant et bien le talus à bord francs on passe cette fois-ci et bien devant le centre de l'hippodrome pour aborder le contre-haut qui est emmené cette fois-ci toujours par Paul Denis en celle sur Destin Sacré alors que derrière Fayas veille au grain comme le lait sur le feu sur sa droite on retrouve également Drop Destuval qui est là, on s'est bien rapproché également avec Ardrod de Kerser tout comme Holgold le disent derrière dans son sillage on retrouve également Cooper des Hongrais suivi dans son sillage également de premier vert qui attend à l'arrière garde toujours la présence du numéro 9 Goen Win pour aborder cette fois-ci le tournant de Giné, reprendre le parcours à main droite et aborder la transversale pour une simple haie franchie allègrement par Destin Sacré qui va voir venir la rivière, le talus puis l'Open Ditch dans cette triade triplette d'obstacles on reste concentré, superbe saut collégial derrière Goen Win ferme la marche mais devant le trio de tête est toujours composé pour aborder l'Open Ditch de Destin Sacré accompagné par Fayas épaulé par aussi Drop Destuval alors que derrière on essaie de garder le contact avec Ardrod de Kerser qui est toujours là dans la bataille Cooper des Hongrais n'a pas encore jeté son feu pour aborder cette fois-ci le croisement des six routes et se rediriger dans une autre portion de l'Hippodrome et reprendre toujours de l'élan à mi-parcours quasiment le peloton donc se montre pour l'instant très appliqué pour aborder la nouvelle banquette London ici qui est là avec le numéro 2 qui l'a franchi allègrement il s'agit toujours de Destin Sacré qui fait le spectacle et Paul Denis qui ne s'embarrasse pas de tactique et qui applique la même que celle effectuée à Vittel beau saut collégial néanmoins à l'arrière-garde on est toujours un petit peu à la traîne avec Goen Win le numéro 9 qui voit venir dans son dos maintenant à présent le numéro 6 Gamsoul pour aborder le talus de sable ça vole un petit peu ce don ne fait pas les affaires de Gamsoul qui perd quelques presseuses longueurs au contraire devant et bien pour aborder Lebrouc on est toujours là également avec Destin Sacré on se rapproche avec Drop de Struval qui laisse la 4ème place à présent à Fayas et qui est accompagné également sur sa droite par un beau rapproché d'un concurrent c'est le numéro 4 il s'agit d'un drogue de Kasser Premier Vert également a fait son effort et s'est hissé en tête de course derrière on fait ce qu'on peut on est sollicité déjà avec Andrew Yourmark et on ferme la marche également avec Gamsoul pour aborder donc la porçon diagonale de l'Hippodrome et aborder cette fois-ci donc dans le coeur de cet anneau de la bergerie et bien le contrebas sous l'impulsion de Destin Sacré qui emmène et bien le peloton derrière on revient à sa hanche avec Destin Sacré qui voit Drop de Struval être juste à côté pour aborder le trou à bord franc et bien on est toujours dans la bataille avec Fayas alors qu'on semble indiquer toute prétention avec Gamsoul qui est décroché du peloton les autres protagonistes à savoir les 9 encore en cours se dirigent vers le redoutable Fence irlandais sur l'impulsion toujours de Destin Sacré accompagné par Drop de Struval Fayas toujours dans la bataille le triplet qui est là en deux têtes depuis plus de 3 km pour aborder le fin fond de l'Hippodrome et se tournant avec le Bullfinch qui attend les 9-10 protagonistes maintenant avec, voilà on a marqué une hésitation avec Drop de Struval ce dont profite à l'extérieur Fayas pour se hisser en tête de course qui vient le numéro 3, le gris, le magnifique gris âgé de 11 ans pour aborder le tournant de la route de la Roche essayer de se débarrasser de l'opposition mais derrière on veille au grain avec la coalition amenée par Destin Sacré Drop de Struval, les chevaux se dirigent à présent vers une nouvelle portion des nouveaux obstacles à ligne droite ici avec et bien Fayas qui essaye de se débarrasser de l'opposition pour essayer de rallier les 5200 mètres mais au centre, au solage dans la bataille avec à sa hanche et bien sur sa gauche et bien Drop de Struval qui essaye de venir faire parler la poudre alors que Destin Sacré n'en peut plus on essaye de se défendre comme on peut néanmoins avec également un bon retour de Cooper des Hongrais il en reste 200 mètres à parcourir et de la cause étant tendue sur les applaudissements du public Drop de Struval et Kylian Dubourg vont s'imposer dans ce grand stipple chaise ici le grand cross avec la deuxième place courageusement prise par Fayas le numéro 3